Musique Bonjour à tous et bienvenue à Mande en Lozère, la mecque de l'enduro français. Comme chaque année, c'est un succès. Ici, vous le voyez derrière moi, le parc se remplit. Il a fallu encore être très rapide pour faire partie des 500 chanceux qui vont participer à ce trèfle losérien AMV. 28e édition, un programme de 3 jours de compétition dans des décors époustouflants. Des pilotes amateurs, des pros venus de toute l'Europe. Et on va tout de suite faire un petit tour dans le paddock pour prendre la température avant 3 jours de course. Musique C'est le parrain de l'épreuve, Antoine Méhaut. J'imagine que c'est toujours un plaisir pour vous de venir sur le trèfle. Oui, bien sûr. C'est une course importante dans la saison parce que je suis très proche du motoclub losérien et des losériens en général. Donc, oui, ça me fait toujours plaisir de venir ici. Puis, c'est une course assez décontractée. Donc, c'est cool. Musique C'est l'invité surprise de ce trèfle losérien. Greg Aranda, plutôt spécialiste du MX et du SX, vient s'essayer à l'enduro. C'est étonnant de vous voir là, Greg. Ben ouais, je faisais de l'enduro avec mon pote Hervé. Du coup, on a dit pourquoi pas faire une ou deux courses. Donc, c'est le seul week-end où je n'avais pas de concurrence de date. Donc, on a décidé de venir au trèfle. Je suis là sans pression. Je ne suis pas là pour gagner ni pour faire un résultat. Je suis là pour m'amuser, voir comment ça se passe et découvrir de nouvelles choses. C'est son retour à la compétition après une blessure à l'épaule. Julien Gauthier, pilote de classique. On va se remettre doucement en marche ou on va attaquer direct ? Non, ben, je suis venu pour attaquer un peu doucement. On va voir un peu les sensations. Si elles vont revenir, faire une journée spéciale. Après, j'ai repéré pour ne pas me faire de frayeur. C'est une course très importante dans le milieu de l'enduro. Donc, d'être présent. Et en plus, j'ai joué la gagne l'année dernière. Je me devais d'être présent. Après, je pense que cette année sera peut-être un peu plus dur pour aller jouer vraiment devant. Mais bon, on va quand même essayer de se donner un petit peu et voir ce que ça dit. Vainqueur en 2012, absent en 2013. Christophe Nambotin va faire partie des prétendants à la victoire. J'imagine. Prétendant à la victoire, on verra bien. C'est vrai que je suis venu sérieusement. Je suis venu avec Pierre-Alexandre René ensemble. On a bien repéré. Donc, les spéciales sont vraiment belles. Après, c'est clair que je viens là pour donner le maximum. Et on verra le résultat. On termine ce tour du paddock avec celui qui partira avec le numéro 1, Pela René, vainqueur l'année dernière. Ça va ? Ça se présente bien ? Oui, très bien. On a reconnu toutes les spéciales depuis dimanche soir. On a commencé. Donc, beaucoup de marches pour tout reconnaître. Mais voilà, ça va être une grosse bagarre. Merci, Pela. C'est parti pour cette première journée de compétition au cœur des gorges du Tarn et des Cosses. Il faut être matinal sur le trèfle. Premier départ à 8h dans l'ordre des numéros. Les gros bras s'élancent en premier pour 210 km de moto. Ces premiers tours de roue sont toujours un moment d'émotion pour les organisateurs. Chaque année, on est là, on est au rendez-vous. Ça fait partie des fondations d'AMV. Donc, il est hors de question qu'on ne soit pas à présent. Le soleil est au rendez-vous. Et puis, ça s'internationalise un peu cette année puisqu'on a eu la joie d'apprendre la venue de Roi de Bareda au dernier moment sur le trèfle aux ériens AMV. Il est ravi. Il ne sait pas trop ce qu'il attend. Mais il va partir rouler pour la journée. Il a été intégralement pris en charge. Et c'est vraiment un bon coup de projecteur sur le trèfle cette année. Spécialiste des rallyes RAID et tête d'affiche du Dakar, le pilote espagnol portant l'OSER, les couleurs du team de Michel Merrel, EC2M. AMV m'a donné l'opportunité de venir ici parce que c'est un de mes sponsors en rallye RAID, notamment le Dakar. Je suis très heureux d'être là. C'est de toute façon un très bon entraînement. J'ai une course semblable prochainement en Sardaigne avec la moto d'enduro. Et donc c'est une chance de pouvoir s'entraîner ici. Et on va essayer de bien s'amuser. Cette première journée plonge les pilotes dans un panorama sensationnel. Paysage classé au patrimoine de l'UNESCO, le territoire d'Ecosse regorge de pépites. Jusqu'à la première spéciale de la citerne, une banderolée piégeuse qui a déjà mis les pilotes en difficulté. Même les meilleurs. Malgré cette chute, Antoine Méo prend le cinquième chrono. Et c'est Marc Bourgeois qui prend les choses en main. Habitué des classiques et friands de cet exercice, le pilote Yamaha a d'entrée de jeu affiché ses ambitions. Mais derrière ses très proches, deuxième position, on retrouve le pilote Sherco Jérémy Tarouks à une demi-seconde. Et il devance peu la renée de quelques centièmes sur la SP1. Juste derrière lui, un autre gros client, Christophe Nambotin est quatrième. Cette première confrontation donne déjà une petite idée de ce que sera ce trèfle sur le plan sportif. Mais ce qui définit cette course, c'est surtout le parcours emprunté, les paysages, les coins reculés et une ambiance de convivialité. En fait, dans la dernière spéciale, Thierry a tordu son disque, ce qui va l'empêcher quand même d'être devant. Donc on devrait normalement, nous, ses copains, jubiler. Mais la solidarité fait qu'on va l'aider à réparer. J'ai chuté. J'ai chuté du côté droit. Cette moto a 7 ans, c'est son septième trèfle. Elle est comme d'oeuf. Et retour en course avec les ténors de la discipline, alors que Manuel Bepard s'est invité aux avant-postes avec deux scratchs sur SP2 et SP4, mais au signe, quant à lui, la SP3. Et on arrive sur les hauteurs de monde avec la célèbre spéciale lavabre L'Ausboisson pour en finir avec cette première journée. Et c'est Pela René qui réalise le meilleur temps, mais une heure et demie plus tard, devant son public, Antoine Méhaut arrache un deuxième scratch. Ce ne sera toutefois pas suffisant pour prendre la tête à Pela. Une bonne journée pour un vendredi au trèfle, c'est bien. D'habitude, c'est un peu plus dur le vendredi. Mais là, non, vraiment bien dans le coup. Super à l'aise avec la moto. Et des spéciales bien variées qui m'ont bien plu. Au premier soir, ce trèfle lausérien AMV a déjà un goût de mondial avec le duel Pela-Méo, Manuel Bepard est troisième de cette journée. Une belle performance pour le pilote bêta qui précède au classement Jérémy Taroux et Marc Bourgeois. Deuxième journée de ce trèfle lausérien AMV dans la magnifique Margeride et les Cévennes au programme de la journée 211 kilomètres. Pour le moment, sous le soleil, après un départ dans le brouillard et vous le voyez derrière moi, même la neige est tombée dans la nuit. Ça s'annonce plutôt sportif. Et comme chaque année, les filles répondent présentes sur le trèfle lausérien. Une dizaine pour cette édition. Parmi les pilotes, Stéphanie Buisson, numéro 31. Et Justine Prunier sur la Yamaha, numéro 67. Ou encore Samantha Tichet, la locale de l'étape, faisait office de favorite pour la victoire. Pour moi, j'ai un objectif, c'est d'être dans les 100. Donc j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour y arriver toute la journée. Et comme chez les hommes, la majorité est là pour le fun. Dans la famille Pirou, Eric, le père et Carole, ses filles, roulent ensemble la journée. Et le soir, c'est la petite sœur qui nettoie la moto. Et c'est plutôt bonne ambiance, même si le père, ex-pilote de haut niveau et 23 Dakar à son actif, ne ménage pas sa fille. C'est beaucoup de travail, parce que depuis l'âge de 14, 15 ans, je la traîne au début de force. Maintenant, c'est elle qui m'emmène. Et ça nous fait rester en famille, c'est extraordinaire. Le problème de la moto, ça forge le caractère aussi. Donc le conflit père-fille, on s'engueule sans arrêt sur la moto. Mais bon, c'est gentil, parce que quand on arrive le soir, tout le monde est content. Ah oui, des conseils, j'en ai à lui donner. Maintenant, bon... Et vous lui en donnez ? Oui, je n'arrête pas à lui en donner, mais bon, elle fait ce qu'elle en veut. C'est sûr qu'apprendre avec son père, ce n'est pas quelque chose de facile, parce qu'il veut toujours que je sois la meilleure. Tous les papas veulent que leurs enfants soient les meilleurs. Et en fait, le problème, c'est que c'est compliqué. Ils ont du mal à comprendre que parfois, on peut ne pas y arriver ou que ça peut être long à assimiler. Mais c'est un réel bonheur de faire de la moto avec mon père aujourd'hui. Pour rejoindre le Mont-Losère, les pilotes ont déjà roulé plus d'une heure. traversant Badarouks, Bagnolts, Les Bains avant d'arriver au pied des pistes pour attaquer la première spéciale de la journée. Et le scratch est cette fois-ci signé par Polaroné, l'officiel Husqvarna, devant ce Christophe Nambotin qui semble mieux en jambes que la veille. Et Fabien Plané accroche le 3e temps, 2 centièmes plus rapide que son coéquipier, Jérémy Tarouks. De bon matin, on ne se fait aucun cadeau aux avant-postes. La deuxième spéciale de la journée est une ligne sur Goudron. Et à ce petit jeu, c'est le local de l'étape Romain Boucardé sur TM qui offre au motoclub losérien un premier scratch du week-end. Il devance Manuel Bepard avec son gros 500 bêta et Marc Bourgeois qui reste encore en course pour un podium final. Un peu devancé sur la route, Antoine Méo s'offre la spéciale suivante devant son coéquipier Christophe Nambotin. Il passe d'ailleurs en tête du classement général car Pela perd beaucoup de temps ici. Mais comme jamais rien n'est figé entre ces deux hommes, Méo lâche 19 secondes sur la SP4. Pela arrive, amende, en tête et finit le boulot. Il remporte la journée et relègue Antoine Méo à 13 secondes au classement général malgré une SP5 sans faute devant un public complètement fou de lui. J'ai pris peu mal de retard dans les chemins. Je me suis arrêté pour aider mes amis. Du coup, j'ai pointé en retard. Je me suis retrouvé dans le trafic derrière avec beaucoup de personnes qui ne savaient pas que j'étais là. Donc forcément, elles ne s'enlevaient pas de suite du milieu et j'ai un peu galéré et je suis tombé dans la première. Et puis après, je me suis un peu énervé. Donc j'ai réussi à faire un bon retour. Et dans la vente dernière, j'ai fait encore une chute qui m'a coûté un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Je suis assez satisfait. J'ai réussi à rattraper dans la dernière un petit peu. Il y en a 13. Voilà, demain, il faut faire le travail. Dans la 4 et la 5, j'ai bien roulé. Dans la 4, j'ai vraiment fait un bon temps. Du coup, je suis repassé devant après la 4. Et puis dans la 5, je fais encore devant pour pas grand-chose. Mais maintenant, on a pour l'instant un très bon trèfle. Belle journée de Christophe Nambotin qui termine à moins de 5 secondes de Pela. Méo finit 3e à 9 secondes, talonné de près par Jérémy Tarouks. Au classement général, déjà 13 secondes d'avance pour Pela René sur Méo avant l'ultime journée. Manuel Bepard est toujours là, en 3e position devant Tarouks et Bourgeois. Et pour cette 3e journée du trèfle lausérien AMV, les pilotes partent dans le sens inverse des numéros. L'occasion pour nous de rencontrer quelques figures du trèfle. La Lauséa, c'est très sympa. Un peu plus froid qu'en Corse. En tout cas, l'ambedan c'est super et on se régale. Ça va après pour en finir ? Ouais, c'est après de finir parce que là, j'ai pas d'entraînement et je suis cuit. Pour le trèfle, il faut essayer de faire quelque chose de bien. Alors du coup, j'ai mis une coiffure, il y a un petit masque à l'arrière pour essayer. Le principal, c'est de finir, de m'amuser. Et puis je suis avec une bande de collègues, on rigole. Et après, si on peut faire des bons petits résultats, c'est sympa aussi. Super temps, super spécial, on s'éclate avec les copains, super. Super bien organisé malgré 600 motos, c'est génial. Les gens demandent aussi, toujours en train de dire coucou, à aider, à indiquer. C'est vraiment génial, à refaire. Mondialement connu, l'épreuve attire aussi des pilotes venus de toute l'Europe, comme ces Allemands. Et on a croisé aussi un groupe d'écossais bien sympa. Super paysage, c'est très bien. Le parcours n'est pas très très technique, mais c'est sympa. On apprécie le soleil, les spéciales sont sympas et très variées. C'est fantastique, super, on se régale. Nice day, the weather's stayed great, so yeah, it's been really, really good, really enjoying it. Antoine Léo nous a demandé ce matin de venir équiper. Alors, pourquoi Antoine ? Parce que j'ai entendu parler que tu faisais un peu de moto. Donc une petite balade en Lozère, dans les Genets, est bienvenue pour nous. Donc on t'a proposé d'utiliser la moto de mon pilote junior pour que tu puisses apprécier un peu plus le paysage. En tout cas, merci beaucoup et je vais essayer effectivement de la ramener entière. Me voici donc embarqué sur les sentiers lausériens au guidon du 250 KTM flambe en oeuvre du Méo Junior Team. Car Antoine n'est pas seulement pilote. Depuis cette année, il est également à la tête de sa propre équipe pour soutenir de nouveaux talents. Accompagné d'un quadruple champion du monde comme prof particulier sur l'une des plus belles épreuves au monde d'enduro, la remise en selle ne pouvait être plus sympa. Sa patience a parfois été mise à rude épreuve. Cette expérience m'a permis de découvrir le Gévaudan et l'Aubrac comme les 500 autres pilotes. Un peu moins vite, certes, mais un point de vue privilégié et très sportif pour une débutante autant en liaison qu'en spéciale. Après quelques kilomètres de mise en jambes, quelques chutes aussi, évidemment, le plaisir du pilotage est venu naturellement tout en sillonnant les magnifiques panoramas qu'offrent le trèfle, le tout ponctué par des CH très bien organisés par toute l'équipe. Ton mécano, qu'est-ce qu'il dit de la moto ? Il me dit qu'on va tout revoir et que je fais le scratch sur la prochaine. Tu t'en bats un peu, non ? Pour finir, Antoine, on ne s'improvise pas pilote ni caméraman. On a vu de belles vaches sur le parcours, mais revenons à nos moutons avec la compétition. Bien décidés à remporter un troisième trèfle après ceux de 2011 et 2013, Pela René prend les choses en main d'entrée de jeu. Il remporte ainsi les trois premières spéciales devant Christophe Nambotin, mais à chaque fois avec de petits écarts qui font la différence. D'autant qu'Antoine Méo prend presque 4 secondes sur les deux premières et 3 sur la SP3. Ça va être difficile de contrer le pilote Husqvarna. Les bonnes surprises de la journée viennent de Jérémy Joly, troisième chrono de la SP1. Si son trèfle n'avait pas été jusque-là exceptionnel, le pilote Frigon s'invite devant sur cette dernière journée. Belle performance aussi de Greg Aranda qui accroche un premier top 5 du week-end sur la SP2. Première expérience en enduro plutôt réussie pour le pilote Yamaha 2B. Enfin, Loïc Larieux, jusqu'ici discret aux avant-postes, prend carrément le troisième chrono sur la SP4. Finalement, la fatigue après trois jours de course n'a pas trop affecté le junior du Team Husqvarna. Et Christophe Dambotin fait également une excellente journée. Toujours dauphin de Pela, sauf sur une spéciale. Le pilote KTM ne jouait plus la gagne depuis le premier jour, mais a mis à point d'honneur à finir la compétition sur une bonne note. Pela René a quant à lui déroulé tout son talent jusqu'à la dernière spéciale de la Vabre L'Ausse-Boisson. Dans un style très propre, il a dompté la piste et pulvérisé le chrono. Même Antoine Méo n'a rien pu faire pour contrer Pela ici. La victoire est incontestable pour Pierre-Alexandre René qui s'impose avec plus de 30 secondes d'avance sur Méo et 53 sur Taroux. Objectif atteint, voilà, un troisième trèfle, une très bonne journée aujourd'hui. Des belles spéciales, des conditions météo vraiment bonnes. Et voilà, je gagne mon troisième trèfle, j'ai poussé. Antoine faisait le forcing et voilà, j'ai à cœur de montrer qu'en reconnaissant, on a quand même un avantage quand il y a les lignes. Donc voilà, je pense que je l'ai prouvé aujourd'hui. Ça m'a en confiance. Maintenant, je sais qu'Antoine est là pour le plaisir, il ne reconnaît pas comme nous. Et voilà, c'est obligé qu'il y ait une différence sur une course comme le trèfle. Maintenant, au Mondial, il va être dedans et il ne va rien falloir lâcher. Avec 5 scratchs sur 5 spéciales, Pela gagne logiquement la journée, 14 secondes devant Nombottin et 23 sur Méo. Au classement général, on l'a vu, Pela René s'impose avec 30 secondes d'avance sur Antoine Méo, 53 secondes sur Jérémy Taroux, 55 sur Nombottin et enfin, moins d'une minute pour Bourgeois. Le week-end de l'Ausérien se termine avec le trophée Castan, un cross final qui regroupe les 30 premiers du classement du trèfle, départ en ligne et élimination, jusqu'à retrouver les plus combatifs pour une finale de 8 minutes plus de tours. Pela nous le confiait, il savait qu'il ne fallait rien lâcher face à Méo en Mondial, mais ça se confirme quelques minutes plus tard après sa victoire sur le cross de Mande. Le pilote KTM, remonté comme une pendule, fait le all shot et met gaz en grand pour contrer les attaques de Pierre-Alexandre René. Le public est en folie, ici c'est sa région d'adoption et il compte bien le faire savoir à ses adversaires. On attendait Greg Aranda sur cet exercice, mais seul le polar René sera en mesure de véritablement rivaliser. Il essaye à de nombreuses reprises d'attaquer, lui faire les inters, mais jamais ça passe. Poussé par la foule, Méo remporte ce trophée Castan, une façon pour lui d'avoir le dernier mot à Mande. Ça me dit, on va avoir le dernier mot quand même. Forcément, forcément, je ne pouvais pas rester sur une deuxième place, autrement ils n'arrêtent pas de m'appeler Poulidor. Non, c'est sympa, ça fait une petite course, les spectateurs sont contents et on en profite. Non, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, Poulidor a montré qu'il a marché beaucoup les spéciales et il nous a fait voir que ça paye. Après, c'est un choix. Hier, ils sont repartis marcher, moi, je n'avais pas la foi. J'ai donné le meilleur de moi-même, je n'ai aucun regret. Je me suis fait plaisir, j'ai profité du week-end au maximum. Aujourd'hui, j'ai fait un peu de babysitting, mais ça s'est bien passé. Au moment où le rideau tombe sur le trèfle, c'est toujours beaucoup d'émotion pour les 300 bénévoles qui s'investissent dans l'événement. Ils ont mis la main à la patte depuis plusieurs semaines pour faire de cette 28e édition un 28e succès. Puis, 4 jours complets à gérer près de 600 motards sur les routes. En chiffre, le trèfle, c'est 60 kilomètres de rue Balise, 12 000 piquets, 2500 flèches ou encore 80 communes traversées. C'est aussi surtout un travail colossal pour tout entretenir au fur et à mesure des passages des motos. Beaucoup de bénévoles, beaucoup de public, une belle bagarre sportive. Moi, je suis content du trèfle. Vraiment un engouement populaire parce qu'il y a du monde partout. Et puis, on avait orienté cette année le trèfle sur pas tellement sportif, plutôt des spots, en prendre plein la vue, vous en donner plein la vue. Et on a, je crois qu'un paysage, c'était fantastique. Pas très technique, un petit peu de route, mais c'est parce que pour aller voir tout ça, il faut faire des kilomètres. Ils n'ont pas tous le niveau des champions, donc on ne peut pas faire du technique pendant 200 kilomètres. Mais ils ont apprécié le peu de route parce que ça repose les bras. Et puis voilà, je trouvais que les spéciales étaient belles. Mais c'est pareil, on ne les fait pas trop longues parce que c'est fatigant. Donc, 4-5 minutes, c'est pas mal. On arrive, notre objectif, c'est de faire une heure de temps de spéciale sur l'ensemble du trèfle. Et bien, on est à 1-0-0-40 pour le vainqueur. Pas mal. Et chez les dames, Samantha Tichet remporte son 2e trèfle. Justine Prunier termine 2e. Stéphanie Buisson complète ce podium. Et voici les 10 meilleurs hommes. Gauthier, Larrieu, Jolie, Plané, Alpe-Barre, Bourgeois, Nambotin, Tarou, Méo. Qui entoure le vainqueur ? Pierre-Alexandre René. Voilà, c'en est terminé pour le 28e trèfle losérien AMV. Une belle édition encore. Magnifique victoire de Pela-René. Et puis, une belle météo. Des bénévoles qui ont tout donné pour faire de cette épreuve encore l'une des plus belles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada